Bonjour, je m'appelle Blaise Berger, je suis membre du collectif Manger au temps du coronavirus, basé en Bretagne et consultant au cabinet d'études coopératif Terralim, spécialisé dans l'accompagnement des stratégies alimentaires territorialisées. Je vais vous parler de ce qui m'a frappé dans le cadre de l'enquête Manger au temps du coronavirus. Il y a trois éléments qui m'ont particulièrement interpellé. Premier élément, la crise a été un véritable révélateur. D'une part, elle a révélé la vulnérabilité de certaines formes de vente en circuit court, comme la restauration collective qui a fortement diminué, voire s'est arrêtée. Et d'autre part, l'explosion d'autres formes de circuits courts, comme les paniers vente en ligne qui ont doublé, voire plus, leur volume d'activité. Le deuxième élément, c'est le rôle central des élus locaux, comme les maires. Ils ont été un soutien fondamental pour remettre en place les marchés, par exemple, en priorisant les producteurs locaux. Le troisième élément qui m'a interpellé, c'est les producteurs locaux, justement, et leur capacité de réactivité. Chapeau bas, face aux contraintes sanitaires, à l'explosion de la demande, ils ont été extrêmement endurants. Et si on regarde un peu dans le rétroviseur, comment on peut éclairer par nos observations antérieures ces différents aspects. D'abord, les territoires sont des creusets essentiels pour relocaliser l'alimentation. Et un bon terreau pour nouer des alliances entre la collectivité et la société civile. Avec de nombreux territoires en exemple, Bio Vallée, Brossé-Liande, Belle-Île-en-Mer, ou encore le Perche. Autre rétroviseur, en tant qu'initiateur il y a une quinzaine d'années de voisins de paniers, un système de paniers en Bretagne, on mesure toute la trajectoire parcourue par ces initiatives pour répondre à un doublement du nombre de paniers, voire à une augmentation de leur taille. Maintenant, si on se projette vers l'avenir, on peut peut-être avoir trois recommandations. La première, prendre en compte la diversité des différentes formes de distribution sur un territoire et aussi leur complémentarité entre les marchés, les magasins de producteurs, les paniers, la restauration collective, etc. La seconde recommandation, c'est nous entendons beaucoup parler de relance. Et pour la relocalisation alimentaire, envisageons le long terme, pas sur un an, pas sur deux ans, mais plutôt sur six ans au minimum. La troisième recommandation, et c'est peut-être la plus importante, le soutien moral, est-ce qu'on peut reconnaître les dynamiques d'alimentation locale comme faisant partie des solutions d'avenir ? Est-ce qu'on peut soutenir moralement ceux qui œuvrent dans ce sens et en mobilisant différents canaux ? Par exemple, applaudissons nos producteurs quand on les croise. Disons merci aux élus locaux sur les réseaux sociaux. Le soutien moral, c'est essentiel et c'est à notre portée. Alors, merci de votre attention et bon soutien moral.